là je suis très content Ugel est mon invité sur Fun moi je suis très content de revenir aussi ça va ? trop trop bien ici de t'accueillir un petit peu à la maison on est en Belgique ici à Tomo-Roland ça représente quoi pour toi le festival Tomo-Roland ? bah déjà j'ai pas joué ici depuis 2019 donc t'imagines que ça fait un moment là je suis content d'être de retour surtout avec la nouvelle DA le nouveau projet je joue sur une nouvelle scène un nouveau truc je suis super content ça reste un des festivals les plus importants d'Europe c'est vraiment une date importante Ugel t'es français et tu fais partie des rares DJ français qui marchent encore plus fort à l'étranger qu'en France comment tu l'expliques ? je sais pas ça a toujours été comme ça pour moi mais là ça a pris quand même une ampleur de loup depuis que j'ai eu la chance de briquer aux Etats-Unis c'est vrai que je passe beaucoup de temps aux Etats-Unis tu vois et après dans le reste du monde le projet est devenu global je fais de la France un peu quand même ouais un petit peu mais c'est sûr moins que le reste et c'était quoi la question ? la question c'est comment tu l'expliques ? je l'explique pas c'est les gens bon ce que je trouve fou c'est que j'ai des gens français qui m'écrivent sur les réseaux par rapport au nouveau morceau qui est viral et tout parce qu'il y en a eu deux cette année il y a eu le patatas d'ahogado un peu plus tôt dans l'année il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des français qui m'écrivent en espagnol qui m'écrivent en anglais et tout et moi je suis là mais les gars je suis dans la même équipe qu'est-ce que vous faites ? voilà je sais pas pourquoi bon je peux pas l'expliquer tu viens de parler de sorties musicales il y a un morceau qui vient de sortir ce vendredi avec Topic qui s'appelle I adore you tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau et on a regardé les statistiques juste avant l'interview ça démarre très 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 fort bah écoute c'est je pense que c'est un peu on va dire le monde moderne là on est vraiment en 2024 c'est vraiment une nouvelle industrie de la musique le titre en fait je l'ai j'ai produit deux versions j'ai produit une première version j'avais joué j'étais pas satisfait je produis une deuxième version et j'ai voulu l'essayer c'était il y a pas très longtemps c'était il y a à peine un mois en Allemagne je jouais à un show en Allemagne j'ai voulu essayer le titre quand je l'ai joué il y avait plein de gens qui étaient là ouais c'est quoi ça machin c'est quoi le titre et tout et il y a quelqu'un qui a pris une vidéo qui a pris la vidéo qui l'a postée sur TikTok et genre 48 heures plus tard le truc était viral tout le monde était là à réutiliser le son et tout donc en plus de gens m'écrivaient ouais c'est quoi ça machin et tout j'ai dit ops il se passe quelque chose j'ai appelé le management j'ai dit ah les gars faut qu'on se dépêche de sortir ça parce que là ça commence à à buzzer sur les réseaux et tout et voilà j'aime bien ce nouveau monde là tu vois qu'on a pas vraiment besoin des labels on a pas vraiment besoin de personnes ouais en fait tu sens les morceaux quand ça te plaît quand tu le sens tu vois tu fais une vidéo toi en train de le jouer live ou une vidéo toi en train de le présenter sur ton laptop tu mets sur les réseaux si les gens y connectent avec boum tu vois ça part ça c'est le nouveau truc chez toi ces derniers mois et bien limite t'as créé presque une tendance ouais j'en ai fait 3 en 7 mois c'est énorme hein c'est énorme énorme là il y a des labels et tout et les mecs ils commencent à s'affoler ils se disent comment le mec peut briquer des disques comme ça par lui-même sans radio sans télé sans label sans rien c'est fort tu vois et j'espère devenir encore plus fort dans cette direction parce que tu vois ta chanson la promouvoir et entre guillemets la briquer sur le marché sans middleman quoi sans avoir une personne en plus qui scupe des simples donc voilà 3 en 7 mois c'est plutôt pas mal les projets qui arrivent c'est quoi un petit peu là pour toi ? bah déjà c'est ce single qui est sorti là aujourd'hui ça je pense que ça va être voilà le truc principal à mon avis pour quelques mois parce que ça va quand même bien grandir après j'ai cette collaboration avec Diplo une nouvelle parce qu'on en a fait on a fait en début d'année mais là on a une nouvelle qui arrive bon après j'ai plein plein de sons bien évidemment sur mon propre label make the girls dance records tous les artistes que je signe et justement cette identité sonore que je développe qui marche de plus en plus à l'international et voilà je monte un show aussi je suis en train de construire un show avec des visuels et tout trop bien vraiment costaud j'espère pouvoir faire des stades d'ici 2-3 ans ce serait beau petite tournée des stades d'ici 2-3 ans c'est ton rêve là maintenant ? c'est mon rêve ouais tu sais on a un peu tout fait presque ouais c'est vrai maintenant t'as beaucoup tourné effectivement et voilà on veut step up tu vois et du coup je pense qu'un gros show tu vois avec des gros visuels je veux faire en plus un genre de comme un genre de film qui raconte une histoire ok tu vois où ce serait vraiment un show ça mélangerait le côté un peu cinématique avec l'audio et créer une expérience pour les gens un truc un peu spirituel et tout tu vois pour Zamna Tulum ce genre de truc ok parfait tu sais que j'ai regardé là sur Instagram t'es à un peu plus de 850 000 abonnés tu bosses pour le million là quand tu seras le million tu vas faire un petit truc une petite teuf un truc spécial je sais pas si je vais faire un truc spécial ça grimpe vite ça grimpe vite ouais je suis content parce que en fait ça ça veut juste dire que les gens connectent avec ce que tu fais exactement ça a pas de valeur en soi pour moi en dehors de ça tu vois ce qui compte pour moi c'est que les gens ils kiffent ma musique ils viennent à mes shows et que ça tourne après c'est vrai qu'un million ça c'est beau gosse c'est pas mal ça c'est Ugel ça ça serait pas mal sur le CV quand j'ai le million on va faire un truc à la radio allez voilà on va faire son happy million tu m'amènes un gâteau un million la bougie on fait ça bien et bah ça c'est doté deux questions pour finir un petit peu autre la première question c'est sur tes stories sur les réseaux sociaux on te voit toujours heureux un jour t'es à Ibiza l'autre jour t'es ici t'es à Tomo Roland après tu vas les mixer en Grèce puis en Asie enfin un peu partout t'as des jours où t'es un peu en bad alors moi je suis jamais en bad je suis très reconnaissant de ce que Dieu m'a donné de comment cette vie se déroule tu vois j'ai pas le droit d'être pas content tu vois tu connais ma vie tu sais d'où je suis parti voilà ce que j'ai dû faire pour arriver là aujourd'hui où je suis et du coup voilà je pense qu'il faut être positif tous les jours tu vois être reconnaissant de tout ce qui t'arrive et je pense que plus t'es positif plus t'attires à toi aussi tu vois un max de positivité tout ça et voilà j'aime pas les vacances non plus je suis un mec qui part jamais en vacances je fais que travailler je fais que bosser je suis bien en tournée tu vois ma meuf elle est là des fois ça la ça la saoule que je passe ma vie sur la route mais c'est comme ça voilà j'adore j'adore mon table j'adore ma vie j'adore ce que je fais donc faut que ça continue exactement dernière question je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux j'ai eu David Guetta en interview il y a quelques jours il a pas été appelé pour les Jeux Olympiques qui vont se passer en France et ils disaient moi je fais je suis le numéro 1 je suis le DJ numéro 1 de la planète et ils m'ont pas appelé tu trouves ça normal ? alors tu l'as dit toi je vis plus en France depuis longtemps du coup j'ai pas suivi ni les Jeux les Jeux Olympiques à Paris t'étais pas au courant ? bah non c'est pas vrai non mais flou ah non mais là tu vis sur une autre planète en plus je t'ai dit je vis plus du tout en France du tout donc je sais pas tu sais qu'on a changé de capitale c'est Lyon maintenant la capitale génial ça j'avais entendu parler moi je voulais qu'ils mettent Marseille ils l'ont pas mis c'est dommage non mais voilà je sais qu'à les JO j'ai entendu qu'il y avait les JO puis en plus je t'ai dit je suis allé faire de la promo à Paris donc tout le monde est là ouais la ville est bloquée à cause des JO ah tu vois t'es dégâme au cours maintenant tu me parles de politique de David qui a dit machin non David Guetta David Guetta ils l'ont pas appelé et je trouvais ça avant pour faire les JO tu sais pour la cérémonie d'ouverture ouais ouais et ils disaient bah je trouve que c'est ils avaient mal pris mais ils ont appelé ils ont appelé un DJ pour l'instant on a pas la liste mais a priori non ah bah voilà dans ce cas là s'ils mettent pas de DJ ça va s'ils mettent un DJ c'est vrai que c'est le roi de la France c'est que c'est normal ça se fait longtemps j'ai pas vu lui aussi allez allez je vais vous dire c'est normal il représente la France pour finir sur ça s'il y avait un DJ je comprends que c'est vrai qu'il l'appelle maintenant tu me dis ils ont pas mis un DJ je sais pas qui ils ont mis mais moi je trouvais ça un peu anormal si tu veux on est en France le mec le numéro 1 de la planète qui représente le bleu blanc rouge effectivement ils veulent booker un DJ effectivement c'est sûr qu'ils peuvent mettre David sans problème on invite un autre DJ à notre micro Henri Henri PFR bah oui viens attention que j'ai pas vu depuis combien d'années je suis très 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 content de te voir et toi ? ça va ou quoi ? ça fait longtemps mais oui dis je crois que ça date au moins avant Covid ça date de il y a longtemps ça date de Bella Ciao je pense ouais donc 2018 donc ça date de ouf putain ça fait plaisir de te voir quoi en plus on est chez toi mais oui on est chez moi je vois à domicile Henri c'est chez lui là Flo c'est le seul DJ qui fait que embellir chaque fois que je te vois mec t'es plus beau que la dernière fois hé 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 vraiment ça c'est la meilleure que tu peux lui dire ça genre normalement t'es censé vieillir t'es censé être moins bien mais lui il fait que ça va avec la carrière ouais ça va avec la carrière c'est comme ça dans 10 ans il va te dire mais t'es qu'est-ce qui s'est passé t'as toujours 22 ans t'es fou c'était quoi notre première rencontre ou c'est une bonne question c'est pas sur Tinder probablement non ? ouais sérieusement mais c'est mineur donc du coup pas très légal je sais pas c'est quand notre première rencontre c'est pas du tout je sais pas mais t'es t'es tout petit ouais mais j'essayais toi aussi t'es tout jeune t'es pas la DE t'es bien plus jeune que moi toi t'as quel âge ? moi j'ai 28 voilà donc moi je t'ai connu je sais pas j'ai dû te connaître en 2015 c'est possible c'est possible que j'avais genre 18-19 je sais pas de où on se connaitrait on peut pas sortir ton premier morceau encore s'il faut non non c'est de l'époque Soundcloud donc c'est le tout début et c'était les années 2014-2015 c'est dans cette époque là c'est vrai ça c'est ouf toi maintenant en ce moment t'étais où hier ? Marbella Marbella et tu seras où demain ? Paroukaville en Allemagne en Allemagne paroukaville incroyable c'est comme ça la vie de DJ Flo UGL merci beaucoup merci de m'accueillir plaisir d'être de retour tu viens quand tu veux tu nous écris faut qu'on en fasse plus faut qu'on en fasse plus et de toute façon je vais vous dire le morceau d'Ectopie qui est déjà en playlist sur Fan Radio donc voilà ah d'ailleurs ouais je tenais à te dire ça m'énerve que t'aies mis ce morceau aujourd'hui parce qu'il y a genre trois playlists Spotify où c'est la cover avec son morceau et moi je fais le deuxième il faut que tu me donnes s'il n'avait pas sorti son morceau j'aurais été premier j'aurais été la cover mais je ne sais même pas je ne sais même pas lesquels playlists je fais la cover je vais arriver de Marbella direct dans tout mon rôler au courant It's Poland je vois un truc comme ça et je suis deuxième j'en ai vu une seule et toi tu es premier si tu n'étais pas là j'aurais été premier et j'aurais eu la cover je vais m'en vouloir à toutes ces années l'amitié est brisée c'est ça de ouf mec à la prochaine elle est pour toi merci Flo merci à vous les gars UGL était l'invité ici à Fun Radio à tout mon Roland vous écoutez Fun Radio